et bonjour à tous c'est alex benito j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo aujourd'hui la première analyse l'analyse de vos équipes vous avez été nombreux à m'envoyer vos parties et je vous en remercie on va pouvoir faire quelques épisodes où j'analyse vos parties petit rappel du concept on va les voir vos tactiques votre palmarès vos difficultés et vos réussites en passant par le mercato on va aller voir quelques joueurs voilà on va faire un état global j'ai pas la vie parfait non plus moi je vais juste dire ce que j'en pense peut-être que chacun fera son avis en regardant cette vidéo on va commencer avec la partie d'enzo à l'olympique de marseille on va voir ce qu'il en a fait c'est parti on va commencer sur cet écran l'olympique de marseille d'enzo 273 match sur le banc on est en novembre 2027 et on voit déjà le capitaine keffren thuram ou encore arda gouleur dans l'équipe on va aller voir ça en détail et moi ce que j'aime bien regarder dans un premier temps c'est d'aller voir un petit peu les finances parce que les finances c'est très parlant on va pouvoir d'un seul coup d'oeil et on le verra dans les futures analyses déjà il ya un budget transfert à 102 millions en novembre donc il n'a pas tout utilisé et donc il ya beaucoup d'argent donc forcément on va avoir des idées je pense qu'il ya dû avoir des gros parcours en ligue des champions il ya dû avoir des titres de ligue 1 et du coup grâce à ces finances là si elles ne sont pas dans le rouge ça nous permet de découler quelques analyses supplémentaires notamment le palmarès nommé entraîneur il est vainqueur en coupe de france en 2023 entraîneur français de l'année devant julien stéphan et frank hayes en 2024 c'est une nouvelle coupe de france et le trophée des champions toujours pas de titres on ira voir les les classements de ligue 1 et champions de ligue 1 en 2025 champions de ligue 1 à nouveau en 2026 et champions en 2027 trois fois champion de france avec avec l'om et on peut le voir on peut le voir ici les trois titres consécutifs c'est vraiment très fort bravo à toi anzo demain on peut voir que la première saison tu pouvais rien faire face à un pari à 100 points deuxième saison toujours deuxième même si paris est bien loin toi tu n'as que soixante dix que 70 c'est quand même bien on voit toulouse sixième ça c'est bien aussi nantes relégué la saison suivante tu obtiens le titre peut-être une mauvaise saison de l'om puisque tu as 80 points la saison d'avant la 70 tu fais dix points de plus mais on avait vu que paris avait fait 87 donc s'ils avaient fait 87 tu serais pas champion mais grosse mauvaise saison je trouve de paris qui permet d'être champion et ensuite c'est la confirmation même si au final c'est quand même assez serré avec lyon qui fait qu'ils obtiennent la deuxième place alors là paris c'est vraiment écroulé et la saison encore suivante qui a été la plus disputée avec trois points d'un quart seulement avec paris et actuellement tu es leader est bien parti pour aller chercher un nouveau titre en ce qui concerne la coupe de france il y en a eu deux au tout début contre rennes et contre paris et après les trois années où tu es champion de france tu n'es pas en coupe donc peut-être un choix sur les tableaux il serait intéressant de voir c'est le parcours en ligue des champions là on est première saison première saison tu sors d'un groupe très très compliqué avec chaque tard chelsea et porto franchement bravo à toi parce que irl je pense que marseille aurait été dernier avec zéro point voilà le petit tacle qui fait plaisir petite dédicace à tous les supporters marseillais je sais que vous êtes nombreux et c'est pour ça que j'ai voulu choisir aussi cette analyse je savais que ça vous ferait plaisir l'année suivante encore mais c'est quoi ce groupe de la mort c'est quoi ce groupe de la mort tottenham atlético inter et tu sors deuxième franchement bravo encore vraiment vraiment bravo attends on va quand même revenir première saison parce que tu sors c'est bien de sortir mais il se passe quoi derrière il se passe quoi derrière éliminé 4-0 par liverpool encumulé ça j'avoue c'est chaud la saison suivante tu es éliminé par le bayern aïe 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 qu'est ce que c'est dommage c'est vraiment dommage parce que tu menais deux ans à l'aller et tu prends 3-0 retour élimination oh là là tu t'es fait bouffer tu t'es fait bouffer alors là c'était chaud ce match j'avoue que là il n'y a pas photo l'année suivante il y a la réforme mais tu es top 24 donc tu accèdes au premier barrage pour aller affronter ensuite en huitième de finale les huit premiers avec copenhague copenhague devant paris tottenham barcelone naples waouh exceptionnel copenhague et du coup dans le tour éliminatoire tu élimines le psv huitième de finale tu élimines l'inter Milan ça c'est bien quart de finale et encore la bête noire la bête noire le bayern le bayern qui t'élimine aïe 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 saison suivante saison suivante premier du groupe waouh la campagne parfaite la campagne parfaite avec cette victoire notamment contre bratislava zagreb munich attend tu as battu munich 4-0 là c'est quoi cette vengeance c'est quoi cette vengeance bravo ah ouais là c'était chaud là tu étais très chaud huitième de finale oh bah sévi bon prennent 5-0 ouais ok et united qui passe en quart une nouvelle fois décidément pas de chance et la saison suivante tu obtiens les barrages avec une dixième place quatre victoires trois nuls notamment contre le bayern encore et une défaite face à arsenal ce qui te permet d'être en barrage bas dortmund pour ces barrages là huitième de finale la défaite contre porto aïe 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 ça ça coince un petit peu en ligue des champions huitième quart mais bon il y a même un parcours qui est très très régulier c'est ça qui est bien tu es régulièrement dans les huitièmes du huitième et quart de finale même donc ça c'est c'est super tu me poses la question de comment tu joues comment tu joues on va analyser ça on va aller voir aussi on va partir de cette équipe actuelle que tu as qui a l'air très très belle on va l'analyser mais qui a l'air vraiment très très belle et on va remonter un petit peu dans le temps voir comment tu as acquis les joueurs et avec quel mercato tu as pu construire l'équipe actuelle d'aujourd'hui tu joues en 3-4-3 j'ai envie de dire trois défenseurs avec hendika esteve et della croce mamadarjvili le gardien de valence dans la cage c'est très bien ça un milieu à quatre avec des latéraux donc on pourrait même dire un 5-2-3 quasiment van der son ils sont très hauts c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils sont quasiment des milieux parisi van der son manu connaît avec kefren thuram le milieu ça doit être de la dinguerie parce que manu connaît qu'est ce qu'il est bon et thuram je l'ai en carrière aussi pedro gonzalvez cher indour et vitinia j'aime beaucoup j'aime beaucoup on va analyser tout ça parce que jouer sur les ailes avec non je dis rien je dis rien on va aller voir on va aller voir tout ça on va commencer par le mercato premier mercato cher indour tu le chopes il est encore dans ton équipe aujourd'hui cher indour à deux millions organiser tout ça cher indour c'est vraiment pas mal même s'il est annoncé qu'à deux étoiles et demie c'est quand même couillu de le mettre titulaire avec deux étoiles et demie il est au max apparemment il est au max mais il a l'air d'être un joueur important pour toi depuis qu'il est là il fait ses matchs et sur le terrain ça se traduit par de très très belles saisons très 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 belles saisons pour cher indour avec de vrige et mickey vendeven aussi en devaine qui est reparti à l'icester entre temps et qui est resté chez toi trois saisons mais tu l'a revendu 43 millions ça c'est beau ça c'est très bien deuxième saison alors là le budget il part en éclats parce que tu fais 100 millions de ventes 100 millions de ventes qui permet d'utiliser 80 millions pour tes achats et c'est quoi qui rapporte autant dans les ventes il ya cinq guise 25 millions c'est bien vendu gendouzi 31 millions le départ de luis enrique à botafogo le départ d'amavi de milic 16 millions aux vols de la fuente pape gay louis suarez qui part franchement beaucoup beaucoup de ventes mais aussi beaucoup d'arrivés avec amin arit qui restait quatre saisons et demi et revendu bien revendu eric belli gabriel barboza pour 16 millions c'est un joueur qui est vraiment très très bon sur fm je l'ai eu dans ma carrière au slavia il est même un peu meilleur que ça ça fait quatre saisons dans une saison à 24 buts marqué 30 buts à toutes compétitions confondues gabriel barboza je pense qu'il a dû te régaler amrabad c'est bien ça c'est bien c'est bien hardagouleur forcément qui est encore dans l'équipe et kefren thuram est le mercato hardagouleur hardagouleur dans ma carrière au slavia il n'était pas si il n'était pas monté si haut mais il m'avait vraiment régalé sur le terrain il m'avait vraiment régalé ouais mais ça m'étonne pas ça m'étonne pas c'est c'est vraiment le joueur et je l'avais revendu je sais pas combien là si jamais quelqu'un s'intéresse à lui tu peux le vendre entre 60 et 80 millions sans problème et tu l'obtiens en début de carrière vraiment pas cher kefren thuram valeur sûre valeur sûre il est trop fort il est trop fort moi il me régale il me régale vraiment et 28 millions ça va moi je l'avais eu un peu moins cher je crois que je l'avais eu pour 20 millions ça dépend des carrières où tu peux le tu peux l'avoir pour un peu moins cher et vraiment trop trop fort dans cette confine rasmus holand en prêt et j'ai vu qu'il était encore à l'om aujourd'hui et qui te fait des saisons il te fait de ses saisons waouh attention rasmus ne rigole pas et pourtant quand tu vois les stats tu pourrais dire le 13 de technique il n'y a que 13 de tête mentalement il n'y a pas des 15 et des 16 partout il n'y a que 13 de décision le sang froid est qu'à 14 mais bon c'est un physique c'est un mec qui sur le terrain il s'arrache et il te marque des buts quoi et pire une capier aussi que j'aime beaucoup là dans cette carrière il n'a pas percé mais je sais qu'il peut monter à quatre étoiles et finalement tu l'as pas trop trop fait jouer même si derrière il joue à l'everkusen je pense que le potentiel est un peu flingué l'année suivante manu conné alors là je le disais franchement le milieu thuram manu conné c'est exceptionnel franchement bravo parce qu'associer ces deux profils ça doit vraiment être un milieu très très compliqué à jouer pour tes adversaires et ça doit vraiment pour moi pour moi ce milieu là ça va être le point fort même si j'avoue que manu conné désirait peut-être même à le faire jouer volonté tu vois ou alors tu rames c'est que tu rames volonté ça peut être pas mal après bon c'est pas moi qui fait le jeu ben sebaïni je le voyais pas aussi bien noté c'est bien pour ben sebaïni qui est parti à monaco dans la foulée ouais à certaines recrues je vais les balayer parce que sinon on va y passer des heures 24 millions je pense que c'était la clause mais tu as claqué indica que tu as encore aujourd'hui aïe je le voyais mieux noté que ça indica je suis un peu déçu sur la technique c'est un physique exceptionnel par contre le 12 de marquage et le 13 de tac moi il me fait un petit peu peur mais sur le terrain ça a l'air de bien bien fonctionner et joe scaly bah t'as en fait t'as fait tout ton mercato à mon chaîne gladbar quoi manu conné vence vaïni et scaly tu les as dépouillé 59 millions de ventes avec notamment balerdi bien vendu valentin rongi est très bien vendu liro là aussi saison suivante alors là c'est le craquage c'est le craquage 187 millions de départ pour 136 236 d'achat tu as pété les boulons tu as pété les boulons à la vente de veine que tu avais super bien vendu eric bali qui est bien vendu ben sebaïni revendu amrabat super bien revendu à 28 millions à tottenham 40 millions pour guido rodriguez j'avais même pas vu que tu l'avais eu gratuit tu l'as revendu 40 mais pardon c'est quoi cet achat revente de fou furieux et là c'est l'arrivée de castagne de zuma gratuit de morato que tu n'as plus très bien revendu mais morato pareil valeur sûre un très très bon joueur morato pour moi il est supérieur à indica par exemple dans la défense je l'aurais peut-être gardé morato zeno de baste connaît pas c'est cher non 30 millions et demi pour un joueur qui est dans la rota et qui joue pas beaucoup je trouve ça un peu cher là je suis moins convaincu par l'arrivée de zeno parisi 58 millions 58 millions pour fabiano parisi c'est énorme c'est énorme il a un impact qui n'est pas négligeable mais je trouve ça très très cher est-ce qu'il n'y avait pas un meilleur arrière gauche sous la main plutôt que de claquer 58 millions sur lui samuel et ritchie samuel et ritchie c'est pas mal il joue ça va il joue tom cross 42 millions 42 millions il est parti à Leipzig tu l'as revendu 57 en fait quand c'est comme ça tu peux pas critiquer pour moi 42 millions c'est un peu cher mais du moment que tu le fais jouer et que tu le revends avec une plus-value c'est un move qui peut se comprendre après ça que mentalement non en fait il est bien il est bien il est très complet je pense que dans l'alternative où t'as un Manu Kone blessé ou un Kefren Turam qui tient pas le rythme c'est l'alternative idéale et Pedro et Pedro González González pardon très 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 bon joueur qui a l'air d'apporter beaucoup le Mercato suivant Sergio Gomez gratuit Edouard Mendy gratuit pardon que tu revends 11 millions et qui fait une saison titulaire bravo Edouard Mendy gratuit c'est très fort Régnier on sait que c'est fort Fabio Carvalho 50 millions 50 millions est-ce que c'est pas lui le titulaire on dit parce que là la tactique elle s'est arrêtée là-dessus je pense que si on fait une sélection rapide elle est plutôt comme ça en fait elle est plutôt comme ça avec Sima Khan fort Maxime Esteve on a pas vu dans le Mercato mais qu'on va aller voir tout de suite Carvalho Arda Carvalho Arda Holund et en fait Cher Endur Vitinia qui est encore là ah non Vitinia il était pas à l'OM dans ton début de game il était pas à l'OM dans ton début de game il est meilleur que ça avec la mise à jour il est bien meilleur que ça dans la mise à jour on va revenir sur le Mercato avec Maxime Esteve 10 millions c'est vrai franchement c'est bien 10 millions seulement c'est très très bien et puis ce que j'aime bien dans ton Mercato c'est que t'as gardé un peu une identité française avec Esteve avec Sima Khan ta première jeune pousse de l'équipe c'est Ignacio de la Croce oh la la il a que 20 ans il n'a que 20 ans le mental et le physique est monstrueux il va progresser en technique wow Ignacio de la Croce que t'as laissé en prêt à la Sampdo c'est vraiment une bonne idée wow André Luiz et Mama Mama qui vient d'arriver et André Luiz oh c'est pas mal ça j'aime beaucoup ah oui là t'as déniché la pépite et tu avais quand même vendu Gerson 58 millions à Monaco wow et Paul Lopez 32 millions à Litz c'est quoi ses ventes et la saison actuelle l'arrivée de Vanderson on en parlait de Vitinha et de Kim Minje Kim Minje est pas Titu Kim Minje c'est très bien mais est-ce qu'il est Titu moi je le mettrais plus ah mais il est blessé il est blessé je mettrais Kim ici Kim Simakan Simakan Esteve Mama comme ça c'est pas mal et donc je disais qu'on allait les voir tu joues en jeu large sur les ailes avec des passes courtes élevées à fond sur les ailes pas de consignes particulières ici en transition c'est que le contre-pressing en jouant courte relance et pressing haut défense normale rester plus haut franchement il n'y a pas beaucoup de consignes mais c'est pas un défaut moi j'aime bien qu'il n'y a pas trop trop de consignes en tout cas au début du match on est sur une stratégie qui est claire et nette pour les joueurs facile à comprendre on joue sur les ailes on joue court avec un tempo assez élevé par contre en fonction des matchs on s'ajuste à la mi-temps ou pendant le match donc j'aime beaucoup l'identité que tu as donnée à cette équipe j'aime vraiment l'identité que tu as donnée à cette équipe on voit qu'il y a quand même encore un coeur français même s'il y a une belle influence portugaise à Vitinha Carvalho González et si on regarde voilà il y a eu un 10-1 qui est passé contre Clermont la vache et là cette saison elle a l'air très forte à part le Bayern qui est vraiment ta bête noire cette saison là elle a l'air vraiment très très bien partie tu as l'air bien partie pour à nouveau remporter la Ligue 1 pour une quatrième année maintenant objectif Ligue des Champions et surtout Coupe de France c'est 3 ans que tu n'as pas la Coupe de France et voir les jeunes pousses rapidement pas de jeunes pousses t'as sorti personne dans le centre de formation c'est trop bizarre ça c'est très bizarre ou alors le centre de formation il est cassé parce que là c'est vraiment pas terrible t'as encore 102 millions franchement t'as encore 102 millions mais l'équipe là elle te va bien tu peux mettre Sergio Gomez ici Sergio Gomez à gauche ça peut vraiment être pas mal mais c'est vrai que c'est pas le titulaire il y a Régnier qui peut apporter quelque chose il a déjà marqué un but Skelly Indica Vitinha ouais non franchement franchement c'est beau c'est qui ton gardien remplaçant tu n'as pas de gardien remplaçant tu n'as pas tu n'as qu'un seul gardien dans l'équipe s'il se blesse tu es niqué tu vas te retrouver avec Simon titulaire en Ligue 1 ou en Ligue des Champions c'est hyper risqué de faire ça qu'est-ce qu'il se passe c'est la boulette là là c'est la boulette attention vision du club tout le monde est ravi tu m'étonnes dynamique du groupe il y a quand même Gonsalves et Zébast qui veulent partir on va quand même regarder le staff rapidement meilleur staff de Ligue 1 sans problème l'adjoint il n'est pas terrible je ne sais pas pourquoi tu l'as mais Harry Vucasse moi je n'aime pas trop le profil je pense que tu peux avoir mieux bon j'espère ne pas avoir été trop long c'est pas simple de résumer une carrière comme ça et de l'analyser d'aller voir un petit peu tout ce qui s'est passé de toute façon n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce qui manque ce qu'on pourrait aller voir en plus j'ai vu la tactique j'ai vu les finances j'ai vu les compètes j'ai vu les joueurs j'ai vu le Mercato qu'est-ce que j'ai manqué est-ce qu'on n'irait pas un peu plus loin est-ce que c'est pas trop long sinon il faudrait encore raccourcir que je passe peut-être plus vite sur le Mercato mais ça me semble important parce que c'est comme ça que tu façonnes une équipe petit à petit on voit vraiment l'état d'esprit de l'entraîneur de vouloir construire une équipe il y a des choix logiques il y a vraiment des choix logiques pas mal d'achats-reventes certains que je n'aurais pas fait peut-être que Morato je ne l'aurais pas laissé partir Edouard Mendy même à l'âge qu'il a je l'aurais gardé en remplaçant moi je l'aurais gardé Edouard Mendy je ne l'aurais pas revendu même 11 millions je pense que tu n'es pas 11 millions près parce que tu as 102 millions dans la caisse qui dorment il n'a pas besoin de ces 102 millions donc Edouard Mendy 35 ans pas de problème tu es le remplaçant de Mamad Arjvili cette saison et au moins tu as deux gardiens tu peux tourner en coupe etc etc là tu as un pépin qui t'arrive en général c'est 8ème quart de finale de Ligue des Champions tu es éliminé direct alors attention à ça c'est ma seule petite mon seul petit avertissement le reste c'est parfait le reste c'est parfait 3 Ligue 1 la Ligue des Champions ça y va mais je pense que encore un peu de travail tu vas réussir à faire quelque chose la Coupe de France il faut remettre un petit coup de bambou et franchement il y a vraiment une bonne base une très très bonne base avec des joueurs qui tournent autour de 25-26 ans qui ont encore quelques années à donner donc tu peux te faire quelques saisons comme ça en stabilisant l'équipe merci à tous n'hésitez pas à laisser votre commentaire c'est super important pour l'évolution de ce projet pour voir un petit peu d'autres aspects qu'on peut voir et qu'on va s'adapter petit à petit pour mener ces analyses à la perfection je vous dis à très bientôt salut à tous